salut à tous et bienvenue sur la chaîne de votre rôle j'étais avec le troll à l'abri salut et on fait quelques pick up dans le temps des fights on essaie de passer un peu de notre stock c'est sûr qu'ils soient séparés en plusieurs parties donc on ne sait pas quand est-ce que vous allez les voir mais on va commencer ça à commencer par les cadeaux noël qu'on a eu de notre fat guy favori oui je l'ai oui on les a eu les deux et c'est vraiment notre fat kid préféré qui nous a offert donc on a eu c'est les mario rabbits kingdom battle j'ai beaucoup aimé le jeu j'ai fini au complet puis on a eu les quatre habits donc ça c'était particulièrement cool ils avaient fait en deux dimensions il y avait les petits comme ça puis il y en avait des pas mal plus gros ils font quasiment toute la batch au complet fait que moi c'est sûr que j'avais pas de place pour les gros mais j'étais vraiment content d'avoir les petits goûters il y a pas mal et maintenant ça se peut que toi tu en ailles moins de goûters maintenant que tu l'appelles notre fat kid préféré le noël est passé d'ici 30 ans il est comme les éléphants il oublie jamais puis pardonne jamais je pense que c'est le mémoire d'éléphant c'est que la taille d'un éléphant j'ai tout qu'ils sont c'est bon ok go on tu veux que je commence ouais moi moi quelque chose bon on commence avec de quoi vraiment pas excitant parce qu'on est de même c'est quelque chose que je veux donner à mon père j'ai aucune idée que c'est bon je ne pourrais pas vous en parler beaucoup c'est full spectrum warrior 10 hammers un petit fps avec un petit brin de stratégie à l'intérieur à mon père sur l'xbox c'est l'xbox 360 et il joue à peu près à tous les shooters quand j'en trouve que je crois qu'il n'a pas ou qu'il n'a pas joué bien j'essaie d'y ramasser donc c'est pour pouvoir passer sa frustration sur du code binaire au moins ça serait mon premier première chose j'ai abandonné puis j'ai ramassé red dead revolver au xbox je voulais au ps2 malheureusement je ne le trouve jamais puis il était beau au complet pour 2 piastres taxines donc j'ai ramassé c'est le précurseur de red dead redemption donc shooter c'est fait par rockstar genre shooter western à la gta donc je voulais essayer lui parce que j'ai joué à red dead redemption c'était excellent de mon côté un jeu de xbox blood wake qui dans le fond un jeu de de bateau de combat tu te promènes puis tu butes du monde d'autres véhicules et tout un jeu qui est très très bien coté c'est un jeu qui vaut cher mais c'est un jeu qui semble fort fun à jouer on peut jouer en plus en deathmatch à 4 ou monismaliste aussi c'est juste que je ne voulais pas en greatest ouais mais pour 1,50 c'est un jour au Pérali je ferai un échange donc il complique tout donc puis on me laisse exemple donc iron phoenix c'est un ça a l'air d'être un hackenslash je sais que c'est un exclusif je ne m'en rappelle plus si je le voulais vraiment mais là Jeff m'a rendu perplexe puis confus puis il me l'a il me l'a trouvé puis c'était gratuit fait que je n'ai pas trop chialé je l'ai ramassé c'est sûr que moi mon xbox original il y avait vraiment juste les titres que je voulais que je voulais dessus je ne collectionne pas pour compléter le set je collectionne juste les trucs que je veux jouer dans ce cas-ci aussi j'ai pas mal juste des exclusivités qui étaient soit pc et xbox ou juste xbox donc ça c'était un ou deux autres je ne connais pas grand chose dessus parce que honnêtement je ne m'en rappelle vraiment pas de l'avoir mis sur ma liste on va l'essayer quand même le dernier jeu de xbox sur cette petite vidéo qui est un jeu de snowboard tu dis ça mais ce n'est même pas vrai je dis sûrement sur cette vidéo oui mais de moi on s'en fout de toi donc c'est un petit jeu de snowboard ce n'est pas un jeu que je traite pour ma vie mais en même temps quand tu as du monde à la maison où tu veux jouer à un petit jeu de sport quelque chose de facile que tout le monde peut jouer même si c'est un exclusif si c'est un exclusif fait que je dis ouais je vais jouer le poignet puis on verra bien beau case tout pété mais bon encore là 1 et 50 ce n'est pas la plus belle copie mais à un moment donné on ne se met pas trop donc là c'est le dernier jeu j'ai ramassé Elo1 c'est sûr que là c'est trop tard pour jouer en ligne pas personne qui joue les serveurs sont down anyway mais l'affaire qui était aussi très cool dans ces jeux là c'est que l'émission de base était excellente donc c'est sûr que j'avais le goût d'y jouer c'est une exclusivité Xbox aussi donc pis c'était 2$ ouais c'est not for resale je pensais que tu avais ramassé une version française j'en ai rien de toi mais chef avance non chef fais moi une salade non c'est pas si pire moi je vais y aller avec un petit jeu de Game Boy Admin j'ai pas eu le temps de jouer beaucoup c'est un jeu que Yav vous a déjà présenté c'est Samurai Deepakyo ouais on voit clairement pas d'où je suis c'est un petit bdmop très très simple où on a un arme pis on pète des des machines grosso modo y'a pas grand chose d'autre à dire c'est quand même cool parce que c'est une sélection de plusieurs persos pis ils ont tous des fighting styles différents pis les spéciales c'est bien en même temps c'est pas le titre de l'année il était pas cher pis c'est le fun c'est ça c'est un petit titre que je vous conseille quand même de vous trouver si vous avez la chance ok ça ça c'était j'étais surpris j'ai réussi à ramasser Yakuza 1 je l'avais pas encore parce que j'ai pas le goût de payer le prix qu'il y a le monde d'habitude j'ai eu pour 2,50 malheureusement pas de bouclette mais à 2,50 on ne choisira pas donc excellent titre un peu à la GTA version japonaise avec des Yakuza c'est sûr qu'ils sont rendus il y a eu le dernier qui est sorti c'était Yakuza 0 qui sont excellents aussi si jamais vous avez la chance essayez les ça vaut la peine surtout si vous ne les trouvez pas chers le 2 étant le plus recherché je pense que il y a une raison là dessus je ne suis pas le plus grand connaisseur c'est pas en fait je n'y ai jamais joué moi non plus mais il y a un début à tout inclut vous saviez que j'avais ce jeu là mais maintenant je l'ai complet en bas donc Solar Striker j'ai déjà fait un review donc je n'en parlerai pas beaucoup mais je vais plutôt vous inciter à aller voir la review et j'ai aussi fait un playthrough du jeu au complet petit schmop très sympathique pas trop difficile pour une petite après-midi pluvieuse ça c'était l'autre partie qui était 2.50 c'était 2.1 pour 5 pieds chaque en tout j'ai réussi à ramasser le premier Nusha en black label complet belle copie des créateurs de C-Capcom ça fonctionne vraiment très similairement à Resident Evil les mêmes contrôles clunky sauf qu'à la place tu te promènes puis tu coupes des démons avec des swords des trucs de même excellent titre puis c'est le seul qui me manquait au PS2 pour entamer ma série donc je vais pouvoir starter avec le premier good good moi là je vais faire quelque chose de bizarre je vais vous montrer 2 joueurs en même temps quoi oh Borderland 2 Ovita et Borderland Awesome Collection pourquoi je vous montre les 2 en fait parce que c'est 2 titres qui se croisent ce que je fais rarement lui j'en ai besoin pour mon full 7 très mauvaise version il y a du du frame drop vraiment souvent ça peut dropper jusqu'à 5 à 10 genre frame par second c'est vraiment de la grosse dongle c'est une copie vraiment à ne pas prendre sinon vous avez le choix entre la version PS4 la version PS3 l'avantage de la PS4 c'est qu'elle a été encore remastered on va dire ça de même puis on a le prequel puis on a Borderland 2 version PS3 l'avantage c'est qu'on a vraiment le prequel Borderland 1 et Borderland 2 donc on a les 3 jeux puis avec les je crois que les DLC dans les 2 versions supposées supposées je l'ai vraiment pris celle-là parce qu'elle a droppé puis elle était vraiment pas trop chère puis c'était comme why not je veux des jeux pour mon PS4 why not puis not puis là évidemment si je vous retrouve la version PS3 je risque de ne pas la prendre étant donné un moment donné ça va ça bondonne ça duplique les titres un peu trop donc ça je sais que tu as joué moi je n'ai pas encore assez je joue au 2 j'ai joué un tout petit peu au 1 je n'ai pas essayé le plus si court ou le plus le plus si court mais je n'ai pas essayé on verra bien qu'est-ce qu'il y en a c'est un excellent mais à mon avis ça va mieux qu'une souris probablement ok donc j'ai retrouvé une copie de Splatterhouse après avoir débarrassé de ma copie que j'avais honnêtement pour ceux qui savent que Splatterhouse c'est un jeu classique il y en avait un je pense au Turbo Graphic et le 2 et le 3 étaient au Genesis malheureusement lui c'est vraiment de la c'est pas bon ok la seule raison de la voir et aussi pourquoi il voit un tout petit peu d'argent c'est que en finissant les tableaux vous débloquez les anciens jeux donc vous pouvez jouer au 1, 2, 3 en complétant des tableaux dans lui donc ça je l'ai appris après avoir genre débarrassé de ma copie parce que je trouvais que c'était de la merde je l'ai récupéré pour rejouer puis pour jouer aux vieux parce qu'il est commencé à être pas mal cher celui-là ou les vieux les vieux oui les vieux les vieux ils coûtent un petit peu moins cher sur Famicom mais je crois Super Famicom mais ils sont quand même pas donnés donc sinon on va voir Super Famicom je vous laisse deviner c'est quoi ce jeu-là c'était un jeu de Hello Kitty c'est Super Smash Ball Sanrio je crois le nom du jeu je peux avoir trompé donc un petit jeu qu'on prend en boîte ça ressemble à un Windjimer version Hello Kitty où est-ce qu'on tu pitches une balle puis là tu peux il y a plein d'éléments dans ton tableau puis là tu peux faire des moves avec ta balle des ricochets des ricochets c'est vraiment un Windjimer version Hello Kitty tu peux jouer un contre un contre l'ordinateur donc beau petit jeu sans force puis je suis tellement assez content quand j'ai joué contre l'ordi j'ai quand même bien aimé ça cool 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 ok vous voyez du plus vieux au plus récent j'ai ramassé Practical Intelligence Quotient une espèce de puzzle game ou PSP tu déplaces des cubes pour faire des trucs je ne l'avais pas encore essayé puis honnêtement il était comme une pièce ou une cinquante donc je vais l'essayer honnêtement j'aime beaucoup la PSP de mes consoles préférées surtout portable donc j'ai ramassé pour l'essayer je vais vous montrer un petit jeu classique Super Mario All Star j'avais déjà la cartouche loose j'ai trouvé sur eBay le gars il a fait les gaffes souvent de débutants c'est à dire que tu mets tes auctions un tu fais un auction déjà là ça ne va pas bien dans ta vie sur eBay quand tu fais des auctions mais moi je suis bien content donc je vais continuer mais le gars il a fini ça je pense à 11h le matin donc tout le monde travaille personnalitaire de bidet donc j'ai ramassé le jeu complet pour le prix d'à peu près la cartouche donc c'est un bon petit c'est bien c'est vraiment bien je vais pouvoir vendre ma cartouche pour payer dans le fond mon jeu bon parce que South Park Fractured Butthole malheureusement vous voyez il est encore emballé c'est pas parce que je veux le garder emballé puis je vais essayer de le revendre c'est que je n'ai pas encore ma console j'attendais vraiment en janvier pour le ramasser quand Monster Hunter World va sortir donc pour l'instant je vais le garder emballé RPG quand même très drôle très stupide vous les jouez un peu ouais t'aimes ça ? ouais j'ai joué comme 2h30 3h c'est bien c'est un jeu que je pense pas que ça vaut la peine de faire parce que les petits éléments tactiques puis je trouve c'est un peu c'est un peu trop simpliste mais c'est particulièrement comique surtout on aime le monde de South Park c'est super drôle donc South Park voilà et le côté le temps d'avoir une fesse je vais vous en montrer deux d'une shot parce que c'est deux de la même franchise à Super Monkey Ball Adventure et Super Monkey Ball 2 il n'y a pas de Z ? non donc super simple on est une petite boule d'un singe dans une boule on se promène puis on a des objectifs à accomplir un petit jeu plus que genre style arcade pas autre ben ouais pas énormément pas autre puis il y a aussi des minigames dans le deuxième mais c'est surtout genre vraiment arcade donc on essaie avec nos nos talents de rendre notre monkey à bonne place super le fun quand même surprenamment puis c'est pas des jeux qui valent super cher même sur Gamecube des jeux sur Gamecube qui valent la totale ok j'ai ramassé The Show parce qu'il était comme 7 piastres le Ligac il souvent quand il se pointe chez nous on joue vraiment souvent au baseball pour une raison X aucun de nous connait vraiment ça puis c'est pas particulièrement quelque chose à quoi on tient à coeur mais ça tombe qu'on joue souvent à ça donc en prévision de mon achat de ma console j'ai ramassé The Show 2017 puis c'est particulièrement pas cher parce que d'habitude il reste autour de 30 piastres pendant au moins un an le temps que le 18 puis le 19 sortent donc je suis très content de mon achat c'est ça ça je vais pas le montrer tout de suite parce que c'est une copie je vais vous montrer un grand jeu Congo The Movie The Last City of the Ninja Congo c'est le nom du singe ou c'est parce que ça se passe au Congo non c'est comme le film la cave se dit c'est pas ça Congo ou c'est le singe lui c'est un singe c'est un gorille c'est terrible ouais donc c'est un first person shooter tu te promènes puis tu es du monde c'est vraiment pas particulièrement beau même si c'est du saturn c'est l'histoire de la inexistante des trucs que j'ai vu il fallait que tu voyais le film avant j'ai vu le film aussi ouais mais tu devais savoir l'histoire quand tu joues ouais mais non c'est encore un rapport il s'est fait à son troll mais quand tu as des serpents à deux têtes puis il y a des totems qui te tire du feu tu te mordes qu'est-ce qui se passe c'est ce genre de titre là c'est un gros what the fuck fait que c'est pas incroyable mais bon il a pas coûté cher il a coûté combien exactement c'est le bruit de pétage d'anus la quantité d'argent la quantité d'argent ok moi je vais le montrer le jeu parce qu'il est aussi là c'est un cadeau que la brume a fait à Noël Retro City Rampage DX ouais excellent c'est un petit jeu très fun c'est vraiment on pourrait dire un GTA 1 ou 2 le top view tu te promènes tu fais des missions c'est vraiment over the top particulièrement le fun je trouve que c'est un peu chiant jouer avec la crise de manette de marne donc si vous avez la chance d'avoir un Pro Controller ça vaut la peine donc Retro City Rampage c'est des gros doigts pas juste des gros doigts des gros pouces des gros jambes ouais ça je n'en parlerai pas beaucoup c'est Jeff qui m'a trouvé ça pour mon full set de Saturn qui avance au compte-gouttes tu viens d'avoir deux titres je sais quand même c'est quasiment un pour cent de toutes les... ça avance quand même au compte-gouttes c'est Sega Sport NFL 97 jeu de deux foot il n'y a pas grand chose à dire ça sera à mon à essayer dans ce temps-là il faisait quand même des jeux intéressants de foot il était un petit peu plus arcade moins compliqué comme les jeux maintenant les jeux maintenant quand tu essaies de jouer c'est intense ouais mais c'est fait pour le monde pour qu'il y ait du fun Tiny Barbarian DX c'est un autre jeu de Switch qu'il a ramassé malheureusement je n'aime pas le fait de payer mes jeux plein prix fait que je n'ai pas acheté Zelda à 80 plus taxe puis je n'ai pas acheté mon Odyssey à 80 plus taxe je vais attendre donc il y a un gars de CCGVQ qui me l'a vendu lui il s'en débarrassait un peu de ses titres il me l'a fait à 25 qui est complet complet incluant l'espèce de mini poche avec l'aimant dedans sinon c'est un porte-clé quand même très le fun beaucoup de mauvaise critique parce qu'il trouve que le jeu est dur c'est pas grave parce que tu as un film continu donc tu restarts au début du tableau quand même très dur par contre c'est très le fun fait que moi j'ai bien aimé puis à 25 piastres je ne suis pas fâché c'est cassable Action Platformer ok excellent et le dernier titre de cette vidéo c'est un jeu que je jouais à l'orzanteur lorsque j'étais jeune et c'est cette raison que je l'ai acheté au PS1 c'est Decent qui n'a pas joué à ça ben ok dès que tu es en haut genre 25 ans tu n'as pas à en jouer c'est assez simple tu es dans un petit vaisseau spatial tu te promènes dans un genre de base les contreurs c'est en clan qui est un peu ouais il faut s'être sûr c'est pas super tu te promènes tu tires du monde puis des gens d'autres vaisseaux des aliens puis tu peux même jouer à deux c'est pas mal cool comme le jeu j'ai joué à ça quand j'étais tué aussi ouais à un moment je vais me le taper au complet pas littéralement tapé vous avez compris mais c'est moins drôle parce que la situation était moins comique ouais tu peux parler de ta micro poche je vais parler de ma micro poche j'ai pas aimé j'ai pas aimé sur les manettes de Swan S parce que c'est important les manettes bon ben je vais montrer sur ma console de voir très content et un peu triste en même temps j'ai finalement réussi à trouver un Sega CD il venait avec le Sega Genesis et surprenamment le Sega Genesis c'était le High Definition il était dans un pawn shop le pawn shop faisait 50% sur tout il vendait à 150 avec tout le câblage donc ça revenait à 75 pour le monde qui save combien ça vaut un Sega CD ou ça vaut déjà la peine malheureusement il y a un défaut et c'est pas le plus gros défaut c'est vraiment un des plus simples à ranger malheureusement j'allais dire que je suis bien occupé mais je suis juste un lazy piece of shit puis je suis pas tout à fait sûr non plus comment le faire par moi-même donc il faut juste mettre une nouvelle bande élastique pour que le lecteur CD arrête de sortir puis rentre tout le temps donc je suis pas mal content puis honnêtement ça fait un upgrade à mon Sega Genesis il est vraiment crispy clean genre l'image c'est fou donc je suis très content donc si vous avez des commentaires ou des suggestions je vous invite à les écrire en bas de cette vidéo à la prochaine non ils sont supposés de s'abonner à la chaîne abonnez-vous abonnez-vous qui disait oui vous pouvez toujours nous suivre soit sur Facebook soit sur Youtube ou ça l'air pas pantoute ou pas pantoute donc si jamais vous êtes une compagnie une bière que vous voulez responsabiliser si vous n'êtes pas de l'amour s'énex on accepte ça on accepte ça on ne le voit pas les autres trolls boivent donc on va vous souhaiter de passer un joyeux temps des fêtes et une bonne année en retard probablement tout dépendant quand est-ce qu'on met la vidéo ciao